Les 14 apparitions du Christ ressuscité Un exposé biblique Le troisième jour après sa mort, Jésus est apparu. 1. A une femme de mauvaise réputation. Marie se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 2. A des femmes d'humble état. Voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. 3. Un rude pêcheur de province. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. 4. A deux hommes villageois. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. 5. A un groupe d'anciens disciples. Ce même dimanche, Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous ». 6. A onze de ses anciens compagnons. Huit jours après, Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous ». 7. A sept pêcheurs, d'anciens disciples. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. 8. A plus de cinq cents gens à la fois. Les onze disciples allèrent en Galilée. Il est apparu à plus de cinq cents frères et sœurs à la fois. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. 9. A son demi-frère Jacques. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme ». 10. A ses envoyés durant quarante jours. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et en donna de nombreuses preuves. Pendant quarante jours, il se montra et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. 11. A Sceau, un persécuteur juif. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Sceau, Sceau, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus ». 12. A Paul, lorsqu'on voulait l'agresser. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi ». 13. A Paul, lorsqu'appréhendait par la police. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome ». 14. A Jean, un prisonnier d'opinion. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. » 15. Résumé Jésus-Christ, ressuscité, s'est manifesté corporellement à de nombreux gens d'humbles états qui sont devenus ses témoins soculaires. Des millions d'autres, au fil des siècles suivants, ont témoigné d'avoir vu Jésus en rêve ou en vision, avant de s'être engagé avec lui par la foi. L'as-tu le vu ? Connais-tu quelqu'un qui dit l'avoir vu ? Que oui ou non, es-tu prêt à t'engager avec lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada